millionnettos est l'un des premiers producteurs de prosecco qui a été qui a intégré le giron de henkel il ya une dizaine d'années et qui est qui représente avec cette bouteille qui est là la marque phare de la maison qui représente plus de 25 millions de bouteilles de commercialisés des marchés principaux c'est le marché allemand c'est le marché américain le marché anglais et puis depuis trois ans avec grâce à meyer on a lancé ce produit là sur le marché français qui a représenté l'année dernière 450 mille bouteilles de commercialisés sur le marché français avec une ambition importante de développement qui depuis que on a fusionné les forces de vente alfred gracien meyer et yvon mot on a 25 commerciaux sur le terrain tous les jours alors objectif à trois ans c'est d'arriver à 2 millions de bouteilles ce produit est dédié au service au circuit chr donc c'est un produit c'est une cuvée différente avec une typicité différente mais qui est clairement identifié et brandé milloneto l'étiquette à 27 degrés qui représente l'implantation de milloneto à valdebiadene et puis le bon le code couleur qui reste orange aussi sur les deux produits donc on a cette ambition de développer d'implanter la marque milloneto sur le circuit chr et sur le circuit grand de stade et justement cette synergie on a fusionné les deux forces de vente et on a donc comme je vous l'ai dit 25 personnes tous les jours sur le terrain pour la partie grande distribution il y en a dix personnes pour la partie chd qui vont implanter milloneto la partie chd on va chercher à avoir des endroits in trendy des grandes terrasses parisiennes des boîtes de nuit un peu in dans lesquelles on va dupliquer un petit peu ce qu'on a fait avec Frexenet il y a quinze ans on va essayer de faire la même chose on va essayer on va mettre tous nos efforts pour arriver à faire ce développement pour milloneto on a on a une la chance d'avoir avec Frexenet qui est maintenant la première aop de france on est on a une démarche de category leader en termes de merchandising de recommandation vis-à-vis de nos clients de l'implantation idéale du du linéaire et donc dans un linéaire idéal vous avez une part pour du Frexenet mais vous avez aussi du part une part pour du milloneto mais vous avez une part pour du crémont de gracien meyer du saumur gracien meyer et puis aussi les parties sans alcool fiestillant puisqu'on est leader du marché des sans alcool nature vous savez le marché il est hyper atomisé on a la chance d'avoir cette diversité mais d'un autre côté après on la fusion de enckel et Frexenet ça fait qu'on a 10% de parts de marché des bulles mais on n'a que 10% de parts de marché et avec pas un produit mais avec une gamme de produits donc en fait il y a de la place il y a de la place pour tout le monde heureusement le consommateur français particulièrement du consommateur français il n'a pas envie de boire tous les jours du milloneto tous les jours du Frexenet ou tous les jours du gratien il est il est volatile il change et en nous on essaye de le capter justement avec cette gamme suffisamment large c'est déjà une marque internationale c'est le leader des procès co sur le marché allemand c'est le leader des procès co sur le marché américain avec des grosses ambitions sur le marché anglais qui est le marché numéro un du procès cours au monde donc où on a déjà plusieurs millions de bouteilles de commercialisés c'est une des marques de procès co qui a une véritable stature et une véritable ambition commerciale la chine pas dans un immédiat pourquoi parce que le marché n'est pas encore très développé au niveau des bulles mais tous les marchés matures que sont la france que sont la belgique que sont les pays scandinaves que sont l'allemagne que sont l'angleterre les états-unis le japon un gros marché de en développement aussi pour le procès co l'australie on est à 6 euros 50 6 euros 60 en général et on descend en promo à 4 95 maintenant c'est réglementé 35% 4% donc je sais pas si ça fait exactement ça mais peut-être que notre prix promo à remonter un petit peu c'est pas tout à fait ça